Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, le débat du samedi. Comment sortir de cette crise politique consécutive à l'activation par le gouvernement de l'article 49.3 pour faire passer en force au Parlement la réforme des retraites ? On en parle avec notre invité Jean-Noël Barraud. Bonjour à vous et bienvenue à vous sur Sud Radio. Ministre, délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. On aurait dû parler avec vous de régulation du porno sur le net. On aurait dû parler avec vous de la fibre pour tous les Français. Mais voilà, la place de la Concorde était légèrement en flamme hier. Des manifestations éclatent un peu partout en France. On était il y a une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure, en direct d'une raffinerie dans le sud-est du pays. Et l'un de nos invités, Sébastien Varagnol, représentant CGT, justement, avait un message à vous faire passer. Il faut retirer la réforme. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de guerre de clintes, ce n'est pas une question d'égo non plus. Je crois que cette réforme, elle n'a pas été ni comprise, ni validée, ni acceptée. Et la majorité du peuple, aujourd'hui, ne la veut pas. Donc, on lui demande juste de nous écouter, en fait. C'est tout. Et alors, ce qu'on pourrait rapprocher de l'intervention de notre auditeur, à l'instant, au 0826 300 300, Manu qui disait, on ne sent pas de bienveillance dans ce gouvernement. Ce gouvernement, vous en êtes. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Que si on a voulu faire cette réforme, ce n'est pas pour le plaisir, mais c'est parce qu'elle était indispensable. Elle est indispensable parce que, comme la note du haut commissaire au plan l'a rappelé, chaque année, nous nous endettons de 30 milliards d'euros pour tenir à l'équilibre notre système de retraite. Il n'y a aucune famille de France où, durablement, on irait s'endetter sur le compte de nos enfants. Et donc, il nous faut remettre de l'équilibre dans ce système de retraite par répartition. C'est la responsabilité que nous avons vis-à-vis de nos enfants. Et c'est ce que nous devons leur laisser. Un pays, une France, un système social dans lequel ils auront le choix et surtout dans lequel ils pourront bénéficier de cette protection qu'offre le système de retraite par répartition, la protection de ceux qui est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Sauf que vous le dites, vous ne l'avez pas fait pour le plaisir. Ça ne fait pas plaisir à l'opinion publique. Ça se voit dans les sondages très majoritairement opposés à cette réforme. Même 40% de l'électorat de la majorité trouve l'usage de l'article 49.3 excessif ou que c'est en tout cas une mauvaise nouvelle. Ça fait énormément de mécontents. Tout ça, pour ça ? Il faut rappeler que ce texte, cette réforme des retraites, elle a fait l'objet de très nombreuses heures de discussion, à la fois avec les syndicats et au Parlement. Il faut rappeler que mercredi, les 7 sénateurs et 7 députés représentant les composantes du Sénat et de l'Assemblée se sont mis d'accord article par article sur ce texte. Sauf qu'il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée nationale pour voter ce texte. Sinon, vous n'auriez pas utilisé l'article 49.3. Il n'y a pas de majorité pour la faire passer, cette réforme. On a juste une pour faire tenir le gouvernement. Le texte a été voté au Sénat. Et à l'Assemblée nationale, les LR, notamment, qui, dans la commission mixte paritaire, où ils étaient représentés à hauteur de 4 membres, avaient voté cette réforme, et bien à l'Assemblée nationale, ils n'étaient plus tout à fait certains qu'ils le feraient. Et comme nous considérons que cette réforme est indispensable pour nos enfants, alors c'est tout le gouvernement, vous l'avez dit, qui a engagé sa responsabilité sur ce texte. Oui, sauf que sa responsabilité engagée par l'article 49.3, ça a été vécu comme une gifle par une bonne partie des opposants à la réforme des traites. On le disait, des flammes en tout cas, un bûcher symbolique, allumé hier sur la place de la Concorde, qui porte décidément bien mal son nom depuis quelques mois. On a eu des interpellations aussi du côté de Lyon. Le climat est absolument irrespirable. Et beaucoup de gens craignent que ça dégénère. Je déplore les violences qu'on a pu voir hier soir. Je constate que nous avons eu de grandes manifestations tout au long de la discussion autour de ce texte des retraites qui se sont passées dans le calme grâce notamment à l'action des forces de l'ordre auxquelles je veux rendre hommage ce matin. Donc il n'y a pas la place pour la violence. Il faut respecter la démocratie parlementaire. Lundi, la responsabilité du gouvernement sera engagée. Autrement dit, un vote aura lieu qui conditionne l'avenir du gouvernement. Respectons la démocratie parlementaire. Laissons le vote se faire. Mais regardons quand même la manière dont cette réforme passera peut-être si et seulement si les deux motions de censure sont rejetées par l'Assemblée nationale. Vote bloqué au Sénat. Délai limité pour examiner cette réforme des retraites à l'Assemblée comme au Sénat. Et à la fin, article 49.3, on a l'impression que le gouvernement a été contraint d'utiliser tous les artifices constitutionnels pour faire passer cette réforme en force. De manière peut-être légale, mais en force. Je le répète, le texte sur la base duquel le gouvernement engage sa responsabilité est un texte qui a été revu article par article par sept sénateurs, sept députés représentant toutes les nuances du Parlement. Je suis un démocrate, je suis très attaché à la démocratie parlementaire. Le gouvernement a engagé sa responsabilité. C'est un vote lundi qui déterminera si oui ou non cette réforme doit suivre son cours. Vous êtes aussi un centriste historiquement. Ce centriste aussi qui pose cette motion de censure et qui la signe, c'est Charles de Courson. C'est un centriste historique. Il n'est ni d'extrême-gauche ni d'extrême-droite. Il ne l'a jamais été pourtant. Il fédère autour de lui les opposants à cette réforme. D'autres députés de votre parti, le Modem, comme Richard Rameau, s'avaient manifesté. C'est le moins qu'on puisse dire. Leur manque d'entrain à la voter cette réforme. Pourquoi ? Même chez vous, ça a coincé ? Charles de Courson, il est à l'Assemblée nationale. Il n'est pas dans la majorité présidentielle. C'est un centriste. Au Sénat, comme à l'Assemblée, la quasi-unanimité de celles et ceux qui se revendiquent du centre et du courant démocrate ont exprimé qu'il était de leur responsabilité de soutenir cette réforme. C'est une responsabilité que nous avons vis-à-vis de nos enfants. Je le répète, l'objectif, c'est de pouvoir transmettre à la génération qui vient après nous le système de retraite de répartition dont nous avons hérité de la génération qui est venue avant nous. Alors, un mot aussi pour rappeler que vous êtes élu dans les Yvelines, mais vous êtes un enfant de la Haute-Loire. Je reviens quand même à cette tension parce qu'une image qui nous avait profondément marquée pendant le mouvement des gilets jaunes, c'était l'incendie de cette préfecture. C'était au puits en volée. Est-ce que vous craignez pas que ce genre d'épisode se répète ? Cette nuit, la mairie du 4e arrondissement de la ville de Lyon a été saccagée par des manifestants. Je déplore et je dénonce toutes formes de violence. Je regrette que certains, y compris au Parlement, aient mis de l'huile sur le feu. Moi qui suis un démocrate et qui ai grandi en Haute-Loire, ce que je souhaite, c'est que tous les débats que nous avons, aussi vifs, aussi vigoureux qu'ils soient, puissent se tenir dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ceci étant dit, il y a, c'est incontestable, une forme d'attente dans le pays qui ne concerne pas seulement la réforme des retraites, mais d'autres sujets sur lesquels la majorité préventielle autour du Président de la République est pleinement mobilisée. Je pense à l'école, je pense à la santé, et je crois beaucoup pour ma part à ce qu'a initié le Président de la République, qui est le Conseil National de la Refondation. Et j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui ont des motifs d'insatisfaction sur ces sujets à participer à toutes ces discussions, à toutes ces concertations qui ont lieu au plus près de chez eux, sur l'école, sur la santé, sur le pouvoir d'achat, pour faire avancer ensemble notre pays. Mais c'est difficile d'appeler à la concertation après avoir activé l'acticle 49.3 ? Vous en êtes conscient en un mot quand même, Jean-Noël Barraud ? Le Conseil National de la Refondation, il n'a pas été décrété aujourd'hui. Ça fait six mois que dans toutes les écoles de France, dans un certain nombre d'hôpitaux, ces discussions ont lieu pour essayer de construire ensemble et à partir des ressentis du terrain les solutions dont nous avons besoin pour demain. Deux aspects qu'on aurait dû aborder beaucoup plus en longueur, mais qui vous concernent directement aussi en tant que ministre délégué en charge du numérique. L'accès à tous les Français, c'était une promesse de tous les Français à la fibre d'ici 2025. Pour ce faire, les opérateurs téléphoniques demandent un deal équitable au gouvernement. Ce serait quoi ce deal équitable ? Nous avons en dix ans atteint des objectifs qu'on s'était fixés, ce qui n'est pas toujours le cas en France, c'est-à-dire de faire en sorte que 80% des bâtiments, des locaux dans notre pays soient raccordables. Désormais, nous avons un objectif qui est celui qu'en 2025, les Français aient tous accès au très haut débit et que la fibre soit généralisée. Cela, ça suppose qu'on puisse offrir aux Français des conditions d'accès au très haut débit et à la fibre qui soient accessibles, qui soient fiables et qui soient abordables. Et cela suppose de la part des opérateurs, de la part de l'État et sans doute de la part des collectivités, un effort conjoint. Nous sommes en train d'en discuter avec eux pour qu'à l'été, nous puissions présenter aux Français la manière dont nous allons leur offrir cet accès généralisé au très haut débit. Et vous êtes aussi en charge de la régulation des réseaux sociaux. Un internaute célèbre est revenu cette nuit, il a dit « I'm back », c'est sur un ton triomphal, c'était sur Facebook et sur YouTube, c'est Donald Trump. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Bienvenue, welcome back ou alors attention à ce que vous publiez ? Ce que je lui réponds, c'est que depuis qu'il est parti, les choses ont changé. Et qu'en Europe, nous avons mis en place, sous l'impulsion d'ailleurs de la France et d'Emmanuel Macron, un cadre de responsabilité pour les plateformes qui ont désormais une vigilance à avoir sur les contenus et notamment la diffusion de fausses nouvelles, la diffusion du cyberharcèlement sur leurs plateformes. C'est un règlement qui va entrer en vigueur dans les prochains mois, dans tous les États membres de l'Union Européenne et sur lequel nous aurons à prendre un projet de loi dans les prochaines semaines. Donc non pas attention à Donald Trump, mais attention à Facebook et YouTube s'il laisse passer des dérapages. Merci Jean-Noël Barraud d'être intervenu sur Sud Radio, ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Merci à vous d'être placé par le studio de Sud Radio. Tiens, les conséquences de ces différentes grèves, on va en prendre des nouvelles justement puisqu'on fera le tour des stations-service dans quelques minutes, juste après le journal.